Non, il n'a pas été sacrifié. Au lendemain de l'annonce de sa non-candidature aux élections municipales, Cédric Roussel dit avoir agi de sa propre initiative. Bien évidemment que c'est un regret pour beaucoup de niçois, parce qu'encore une fois, Nice, politiquement, devient une exception. Une absence des listes en marge, de projet en marge de la 5ème ville de France pour le parti présidentiel, je crois que c'est un échec collectif, que ce soit le mouvement local, mais aussi le mouvement national. La République En Marche pourrait-elle alors soutenir Christian Estrosi ? Pour Cédric Roussel, il n'en est pas question. La co-construction d'un projet commun pour Nice est impossible selon lui. Un avis pas forcément partagé par les instances du parti, qui était en réunion de campagne aujourd'hui à Saint-Raphaël. On a mené des discussions avec Christian Estrosi. Il est probable qu'il n'y ait pas de candidat de La République En Marche à Nice demain, mais nous indiquerons les choses clairement dans les jours qui viennent. Pas de doute, en revanche, pour les autres candidats. Pour Emmanuel Macron, il est important de récupérer la 5ème ville de France. Et comme Christian Estrosi est d'accord, si la droite ne réagit pas, et si en particulier les Républicains ne réagissent pas, il y a le risque que cette ville de Nice tombe dans l'escarcelle de La République En Marche avec Christian Estrosi. Il a d'abord débranché la candidature de Madame Martineau, il a ensuite débranché la candidature de Cédric Roussel. Et aujourd'hui, on verra à la fin si c'est officiel ou officieux, mais le candidat macroniste, le candidat de La République En Marche dans ses élections municipales à Nice, c'est Christian Estrosi. Seule réponse ce soir du principal intéressé, l'actuel maire de Nice, le silence.